Sous-titrage Société Radio-Canada S'il te plaît, on peut rentrer. Respire bien, ma fille. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Il va t'amuser et peut-être même te faire des amis. Allez. Oh, tu as oublié ton cadeau. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Il a cinquante ans et il est très rare. Je suis sûr que ça lui plaira. Allez, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je viens te chercher à cinq heures. Amuse-toi bien. Salut, Jodie. Entre. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille. Entre, Jodie. Fais comme chez toi. Salut. Jodie, c'est ça ? Viens, on est dans le salon. Il y a quelques filles de mon école et des mecs pas trop relous. C'est un cadeau pour moi ? Cool. Merci. Je m'en vais, ma chérie. Prends soin de tes amis et surtout ne faites pas de bêtises, d'accord ? Ouais, maman, comme tu veux. Oh, ça y est, elle s'est enfin tirée. Hé, tout le monde, ça c'est Jodie. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4 ? Le service du paranormal ? Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu plies des cuillères ? Ou tu parles avec les morts ? Des trucs comme ça ? Non. Euh, wouah ! Allez, tout le monde. Je vais chercher la bière. Les gars, fermez les rideaux. Les filles, mettez des bougies. Et Jodie, t'as qu'à t'occuper de la musique. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ça ? Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose qui décoiffe. Je l'ai caché, c'est mon lit toute la semaine. Ma mère ne met plus les pieds dans ma chambre en ce moment. Elle est complètement à la masse. Kirsten, t'es un gélite. Jodie, t'en veux une ? Ouais, je veux bien. Eh, tu t'étoues ou quoi ? Farid, elle n'a jamais bu d'alcool. Non, c'est pas la première fois. C'est ça, on va le croire. 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 Salut. Moi, c'est Matt. Jodie, c'est ça ? Je crois que je t'ai jamais vue au Bayeux. Je suis pas de cours sur la base ? Je suis un autre programme, avec un prof particulier. C'est plutôt rasoir. J'ai jamais l'occasion de voir des personnes de mon âge. Mais bon, je suppose que j'y suis habituée. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten ? J'avais jamais vu Kirsten, non. Sa mère travaille dans mon unité, et c'est pour ça qu'elle m'a invitée. Avant, j'habitais à Londres. Et puis, on a emménagé ici, il y a deux ans. Et toi, où est-ce que t'habitais avant ? New York. Oh la vache, j'adore New York, c'est énorme. J'y suis allée une fois, et je me suis éclatée. Est-ce que t'as des loisirs ? Des trucs que tu fais pour t'éclater ? Moi, je surf dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et toi, qu'est-ce qui te branche ? Rien de spécial. Je lis beaucoup, c'est pas... pas passionnant. Je lis, j'ai un truc à te demander. Pourquoi t'es dans l'unité 4 ? J'ai pas envie d'en parler. Désolée. Merde, je suis trop con. J'espère au moins que je t'ai pas trop contrarié. Non, ça fait rien. Oh, cool, un slow. Est-ce que t'as envie de danser ? Mais je... je sais pas danser. C'est pas grave. Moi non plus, je sais pas, alors... On s'en fout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, je parie qu'on te le dit tout le temps, mais... T'es super mignonne, je te dis. Merci. T'es pas comme les autres filles que je connais. T'es quelque chose de spécial chez toi. Merci. Mais tu me connais pas vraiment. Merci pour la... danse, Matt, mais je crois que ça ira. Eh, les gars ? Pourquoi Jodie nous ferait pas une petite démonstration de ces super méga-pouvoirs ? Non, non, je... Excellente idée, je serais curieux de voir ça. Laissez tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y, Jodie, montre-nous ce que tu sais faire. Alors, Jodie, prête pour une démonstration ? Non, non, je... J'ai rien, j'ai vraiment rien à vous montrer. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est qu'une mytho. Bon, allez, les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. En fait, le gâteau attendra, je préfère ouvrir mes cadeaux. Bisous, Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est décollant. Un string ? C'est exactement ce que je voulais. Comme ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Mon prochain copain manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vieux bouquin ? Ah, ça sent le moisi. C'est... c'est un livre très rare. Un recueil de poèmes d'Edgar Allen Poe. Edgar Allen qui ? Quoi ? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi ? Non, non, c'est un livre très ancien. Ouais, comme ta robe, on dirait. Non, sérieux, c'est ça ton cadeau ? J'arrive pas à croire que tu sois venue à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivie comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi. C'est ma mère qui m'a forcée. Ouais, c'est une salope. En plus d'être une sorcière. On devrait peut-être... la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières ? On les brûle. Chopez-la. S'il vous plaît ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh, maîtresse, tes ténèbres obscures ! Arrêtez ! Montre-nous tes super pouvoirs ! Pitié ! Pitié, sortez-moi de là ! Je vous en supplie, Pitié, laissez-moi sortir ! Pitié ! Est-ce que quelqu'un a parlé de gâteau ? Pitié, je vais sortir de là ! C'est clair que j'ai trop la dame ! Ouais, la fête va enfin commencer ! Je vais sortir d'ici ! Je vais sortir d'ici ! Je vais sortir d'ici ! Vas-y, Aitan. Bravo, c'est super drôle, Steven. Mais tu plaisantes, c'était pas moi. Je vous jure que j'y suis pour rien. Ça suffit, c'est trop dingue, je me barre d'ici. Hé, me laisse pas toute seule. Hé, attendez-moi. Merde, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est impossible, et c'est encore... Je te dis qu'elle est fermée à clé. Hé, pas de panique, restez calme, OK ? Les fenêtres, on a qu'à essayer les fenêtres. Non, elles sont croisées. Désissez-vous. On a pas peur de trouver de magie, Sunny. T'as fait... Putain de merde ! Vous avez fait quelque chose ? J'ai fait ça. Je peux pas mourir ! Je peux pas mourir ! Je peux pas mourir ! C'est parti ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Qu'est-ce qui se passe, bordel ? A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Attention, t'en prie de cache d'ici ! A l'aide ! A l'aide ! Qu'est-ce que tu fais, A l'aide ! A l'aide ! Ta maison est en feu ! Ta maison est en feu ! Laisse-les sortir, Aïden ! Aïden, laisse-les sortir tout de suite ! A l'aide ! A l'aide ! Je sais qui est-ce qui est-ce ! Aïden ! A l'aide ! Kirsten, est-ce que tout va bien ? C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est elle ! Tout est de sa faute ! C'est Chati qui a tout brûlé ! Cette fille est un démon ! C'est un démon ! Allez, Jules. On va rentrer, on va, c'est vrai.